Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Amour, vous le savez probablement déjà si moindrement vous avez écouté une vidéo sur ma chaîne YouTube, je me présente toujours avec mon nom. Mon introduction est plate, mais c'est la vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées le plus souvent sur mon Instagram, mon Facebook, et également dans les commentaires sur mon channel YouTube. Première question qui m'a été posée, qui n'a été sur aucune de ces plateformes-là, la plus directe, t'es qui toi et tu sors de où? Donc je suis qui? Je suis Sébastien Amour, ça c'est plutôt simple, c'est le nom que mes parents m'ont donné à ma naissance. Mais d'ailleurs, c'est mon frère qui a décidé de mon prénom à cause de l'émission Belle et Sébastien. Ah oui, c'est pour ça que je m'appelle Sébastien. Je suis également un père de deux formidables enfants, deux filles, Charlotte, ma plus vieille, Rose, ma plus jeune, et mes enfants ont le plus beau nom de famille qui va exister sur cette terre. Mes enfants se nomment Signe d'amour. Donc le nom également de ma deuxième fille, la raison pourquoi j'ai choisi Rose, c'est parce qu'une Rose, c'est un signe d'amour. Et oui, je suis quétaine de même par moments. Désolé, j'aime les gens et j'aime ces choses-là drôles. Moi, je trouve ça hilarant. Je ne sais pas comment elle va se sentir quand elle va arriver dans son adolescence, mais my God, que moi je trouve ça fantastique comme prénom et nom. Il faut noter que j'ai vécu de la photo et de la vidéo pendant 13 ans. C'était mon gagne-pain principal. Ça a changé maintenant, ce n'est plus le cas, parce qu'avec le divorce, j'ai dû me trouver un horaire pour être disponible pour mes enfants, parce que mes enfants vont toujours demeurer ma priorité dans ma vie. Par contre, pourquoi je fais un channel YouTube, c'est que je suis un mordu de vélo, littéralement. J'adore, j'en suis passionné, je lis, je consomme énormément d'informations à propos du mountain bike. L'autre chose, c'est vu que je suis un fan de faire du vidéo, bien, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de me partir à un YouTube. Au début, je le faisais en anglais parce que je me disais que le marché était plus grand, mais ensuite, j'ai décidé de changer en français. Et la raison est plutôt simple. J'ai décidé que je voulais redonner à la communauté de mountain bike du Québec. Et ça, pour moi, c'est le but ultime de mon channel. Donc, je sors de où? Bien, ça fait deux ans que je fais du mountain bike. Eh oui, seulement deux ans. J'ai 40 ans, j'ai commencé le sport très tard. Par contre, je suis autodidacte dans tout ce que je fais dans la vie. Et quand je suis passionné d'un sujet, bien, j'en mange. Et c'est le cas avec le mountain bike. J'ai souvent le syndrome de l'imposteur quand je fais des vidéos, parce que je me dis, « My God, c'est juste ma deuxième saison. Qui suis-je pour partager et donner toute cette information-là? » Et c'est probablement une des raisons pourquoi, des fois, je fais des erreurs. Donc, je vous remercie de les accepter. C'est la vie. Une question personnelle que j'ai reçue, « Pourquoi je fais des reviews? » Bien, tu sais-tu quoi? J'ai la chance de le faire et j'ai toujours aimé partager de l'information. Je suis quelqu'un comme ça. Je dévore de l'information. J'aime partager également pour aider les gens. « Tu habites où? » « Pourquoi tu veux savoir où est-ce que je reste? » Bien, je vais te le dire pareil. J'habite Terrebonne. C'est le fun, hein? Bien, oui, je suis sur la rive nord de Montréal. Par contre, pour faire du bike, juste pour vous donner une idée, ma voiture que j'ai achetée au mois de juin 2021 a déjà 18 000 kilomètres et plus, et on est à la fin octobre. J'ai fait énormément de millage pour faire des vidéos pour le YouTube, également pour aller découvrir des sentiers. « Quel bike est-ce que je choisirais si je recommençais à zéro? » Je vais tout de suite te mettre un bémol là-dessus. Si je recommence à zéro demain et j'ai les skills que j'ai maintenant et les connaissances que j'ai maintenant, il y a deux choix. Premier choix, Santa Cruz Bronson 2022 Mixed Wheel Setup avec leur build XT. Et là, je vais tout simplement changer deux choses. Je change les freins pour du Magura parce que j'adore mes freins. Et la deuxième chose que je change, c'est le choc arrière pour mettre un coil. À date, mon expérience à avoir un coil en arrière est vraiment plaisante. Et mon deuxième choix serait un vélo que j'ai testé pendant quelques heures. Et j'ai reçu tellement de messages à propos de ce vélo-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que je l'ai testé à Oka. Et je parle du Norco Range 2022 avec le High Pivot. C'est vraiment un bike incroyablement ploche. C'est un bike que j'ai adoré. Ça ne serait pas le bike le plus plaisant à pédaler pour des petites montées, c'est certain. Ça se pédale, mais ce n'est pas le bike le plus énergétique au niveau du pédalage. Lui, il vient avec un coil en arrière, donc tout ce qu'il me resterait à faire, ça serait de changer les freins. Peut-on rider ensemble? Certainement. Où et quand? Par contre, si je ne connais pas les sentiers, je te demande un service. Est-ce que tu veux me guider, s'il te plaît? Une autre question qui revient énormément. Fais-tu de l'argent avec ton YouTube? Bien, je vais vous le dire tout de suite, je fais tellement d'argent que je ne travaille plus. Quel joke! Juste pour que vous sachiez, ma chaîne YouTube, j'ai fait zéro dollar avec. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'entertainer les gens et également de vous partager de l'information que je trouve intéressante. Par contre, si jamais je ne viens qu'à faire de l'argent avec le YouTube à travers les publicités sur YouTube, bien, cet argent-là, je vais le redonner à la communauté de Mountain Bike du Québec. C'est un engagement que j'ai pris envers vous et c'est une façon pour moi de me valoriser, également de montrer mon engagement envers la communauté de Mountain Bike du Québec. Que me recommandes-tu comme pneu? Bien, ceux qui sont rondes et qui vont sur le vélo de la bonne dimension que tu as besoin. C'est tellement vague comme question. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu roules du cross country? Est-ce que tu roules plus enduro? Est-ce que tu fais du downhill? Est-ce que pour toi, tu vas avoir un sidewall plus stiff? Est-ce que tu vas avoir un cush core? Est-ce que tu roules sur un rim de la bonne largeur pour la taille de pneu que tu as? Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Et là, je ne parle même pas encore des pneus de fat bike. Ça, c'est une autre dimension, tout simplement. Suite à un test de bike, c'est « peux-tu tester tel bike? » Bien, j'aimerais bien ça, mais savez-vous quoi? Ce n'est pas facile d'avoir accès au vélo, surtout pas en temps de COVID. Donc, si jamais vous connaissez les représentants des compagnies ici, ils peuvent m'aider à avoir accès à des vélos pour faire des essais, bien, je suis toujours « down » avec ça. Donc, ne gênez-vous pas et j'apprécie énormément votre aide. La question numéro un qui me revient suite à un essai de... Ah! Ça s'est passé! Salut! Bonjour! Ça va? Bonjour! Oui! C'est toi qui t'aimera? Je fais une vidéo. Tu fais une vidéo? Oui! Tu fais une vidéo de quoi? De Mountain Bike. Ah, nice! Comment tu s'appelles? Seb Mour. S-E-B-M-O-U-R. C'est quel? C'est mon prénom et mon nom de famille ensemble. C'est ça que tu peux pas filmer? Non, non, il n'y a aucun problème. Je suis en train de filmer les questions que les gens me posent en ce moment. Je suis pas mal à la fin de la saison. On est rendus là. Ouais. Tu t'amuses? Ouais. Good. Tu viens ici souvent? Ouais, quand même.